Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 7 janvier. Le journal Ouest Eclair rapporte que depuis des semaines, les dépêches de Russie racontent la retraite de l'amiral Kolchak vers Tirkuts, dont les habitants se sont soulevés contre lui. De son côté, le général Dénikin est rejeté vers les côtes de la mer Noire, après être parvenu jusqu'à 300 km de Moscou. Les bolchevistes se sont emparés de Krasnovosd, le terminal du chemin de fer transcaspien, et leurs éléments dominent actuellement la république tartare d'Azerbaïdjan. Ainsi, l'entreprise sibérienne se termine par un échec total, survenant après la retrait du corps expéditionnaire d'Arkangel, après la défaite des armées de Yudinich, après la reprise de Kiev par les Rouges et l'évacuation d'Odessa. Un tel événement est pour décourager. La situation de la Russie est pire qu'elle ne l'a jamais été depuis l'armistice au point de vue de la paix et de la liberté du monde. Où iront les armées victorieuses des soviets ? Vers l'Europe occidentale ? Vers la Perse ? Le danger d'une alliance possible du bolchevisme russe avec l'insurrection musulmane est de nature à créer de l'anxiété chez les gouvernements d'Occident. Qu'allons-nous faire ? Monsieur Clemenceau a lancé la formule. Des fils de fer barbelés autour de la Russie et des secours à la Pologne. Les japonais se préparent vigoureusement à empêcher les bolcheviques de dépasser le lac Baïkal, les envoies des renforts à Hercoultz. De l'autre côté de l'oral, le front de Dénikin est désormais le seul front offensif. La France doit ménager plus d'intérêts. Elle doit convaincre les Russes que les alliés veulent sincèrement son indépendance, ainsi que l'intégrité de leur patrie, de préparer un terrain d'entente entre la Russie et les deux nations voisines auxquelles la France est alliée par les intérêts spéciaux. La France doit également éviter tout arrangement dans l'Orient qui risquerait de placer un jour la France en conflit avec les revendications ou avec les besoins vitaux de la Russie. En attendant, le jour très prochain où la question d'Orient sera résolue par les chefs de gouvernement alliés réunis à Paris, on commence heureusement à s'apercevoir de l'effet désastreux produit dans le monde musulman par la simple menace d'un démembrement de l'Empire ottoman enlevant Constantinople aux Turcs. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire. C'était le JT. – Sous-titrage FR 2021